on va chasser avec richard à l'arc il fait moins de mal à richard sur terre là ça se dit moi on voit beaucoup de victoire et on dirait qu'ils savent qu'ils risquent rien quand même la première fois de ma vie que je vois ça c'est magnifique super j'ai un mois de pluie tout ça Guillaume il est en train de dire qu'il faut poser l'arc et il faut prendre la carabine Guillaume vas-y tranquille hein t'es sacrément vertigineux quand même ce qui est en train de se passer c'est vrai j'ai bête c'est impossible à approcher Richard tu viens d'arriver dans les montagnes ouais il y a de la neige quelle température il fait il fait moins 10 là moins 10 degrés ouais et tu vas prendre quoi aujourd'hui ah bah l'anti-moustique c'est important pour aujourd'hui ouais mais je crains moi et non non mais faut être équipé les gars faut pas déconner parce qu'avec de l'anti-moustique le problème c'est que vous n'en avez pas bah on en reparle plus tard les gars moi je vous dis on en reparle plus tard au revoir au sol palpable ouais la neige quand t'as pas des chaussures de neige c'est ouais c'est compliqué j'ai pas l'habitude d'évoluer sur ces terrains là c'est vrai que dans le gare question neige on est à peu près tranquille pour connaître un petit peu difficile un peu extrême mais c'est aussi ça qu'on vient chercher OVINI il vous amène pas au gardon avec un asticot et puis non OVINI il vous amène tout en haut des montagnes mais il s'occupe bien de nous quand même même quand on n'a pas l'habitude par exemple c'est OVINI qui m'a attaché mes guêtres non c'est vrai il a attaché mes guêtres ce matin parce que j'avais des moufles à la place des mains et bah il s'est mis à genoux devant moi ça restera d'ailleurs un moment assez marquant du séjour merci Anthony et ce matin on a juste les bonnes conditions c'est à dire moins 10 degrés de la neige fraîche et des traces partout malgré qu'il fasse température très froide tu te découvres là bah il se trouve qu'on marche un peu et que bizarrement quand tu marches t'as moins froid et carrément t'en arrives à avoir chaud donc t'enlèves des couches parce que voilà j'ai chaud parce que ça se mérite les copains On va chasser avec Richard à l'arc donc on va être assez opportuniste mais dans les recommandations d'aujourd'hui on peut tirer chamois, mâle, femelle non suité pour les mouflons on va pouvoir tirer mâle et brebis on va pas tirer parce qu'elles ont les petits en ce moment dans le ventre donc c'est pas non plus l'objectif Je suis pas fatigué je m'arrête parce que c'est beau tu vas t'équiper ici on va rentrer dans le mot de chasse on va s'habiller en blanc on va pouvoir mettre ton décocheur et là d'ici 10 minutes on sera sur la zone ça marche on dirait les chasseurs alpins les mecs c'est ça on me voit mais on ne me reconnaît pas c'est sûr que tu es avec le soleil ? ah ouais c'est bon je suis pas sûr que ce soit de la crème ça 40€ le pauvre c'est spécial pour aller à 4000 ménages ici tu m'as fini de la crème t'en as plein autour du nez là Richard faut savoir rester bobeux ah ouais là c'est parfait là il y en a plus là c'est vrai ? ah ouais il surveille c'est magnifique la première fois de ma vie que je vois ça t'es vraiment pas loin oh putain là c'était à portée de flèche et bon c'est des animaux protégés c'est pas pour rien mais euh rien que ça c'est déjà une une émotion forte pour moi j'ai le coeur qui peint un peu fort là rien que pour ça ça vaut le coup c'est pour ma journée les fêtes en vrai c'est magnifique je glisse je glisse je glisse mais fais moi le malin Richard sur terre là hein je me souviens j'ai pas l'impression que ça va super bien bon Richard on passe en fait il rue il ment on passe notre temps à l'attendre en fait il vient juste d'arriver là tout ce qui est à base de de tu laisses tes poumons dans la vallée avant d'aller chasser je suis pas sûr que ce soit ma passion première si tu enlèves la chasse même pas en rêve tu m'amènes là mais euh bah on y va quoi de toute façon maintenant c'est trop tard je sais pas où est la voiture donc je suis obligé de les suivre parce que ce qu'il nous a pas dit c'est qu'en fait on était sur un chemin à la salée et à un moment donné ils ont vu des chamois mais quand j'ai vu de là où ils mettaient les jumelles des chamois je me suis dit mais c'est pas là c'est pas possible que c'est là qu'on va et en fait ils commençaient à échafauder des petits plants alors tu vois la barre qu'est là-haut et moi je commençais à décider de l'intérieur et finalement ils ont décidé qu'on y va donc là on est sortis du chemin et on est à flanc de montagne et ça va aller hein Anthony ça va aller tu me le promets parfait allez on y va Mllez la trace de sanglier pas très vieille hein de ce matin à mon avis doit pas être bien loin celui-là en train de faire la sieste Mllez 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 carrière était magnifique et l'espèce protégée mais s'il y avait un petit chamois un beau petit mâle qui voulait nous faire la même c'est pas de refus il faut se fondre avec le décor surtout quand on chasse à l'arc voilà si je suis pas fondu on dirait plutôt que tu vas aller braquer une banque aussi ça peut mais ici il n'y a pas beaucoup de banques on a un super chamois un chamois de plus 12 ans et je vais te dire on va avoir de l'approcher c'est vraiment un chamois incroyable Guillaume il est en train de dire qu'il faut poser l'arc et il faut prendre la carabine ça a bien baisé quand même c'est un vieux chamois Anto et Guillaume parlent d'une médaille d'or mais on a vite compris en essayant de l'approcher pourquoi il était vieux en fait il a dit en déjouer deux ou trois des prédateurs qu'ils soient humains ou même canins c'est chouette belle journée mais ça sent quand même la douche chaude et le petit chocolat là non non c'est vraiment très physique et du coup je me compte que simplement je n'ai pas la condition physique dans la neige ça multiplie la difficulté et du coup t'en chie mais catastrophe mais voilà tu tu vois du pays t'apprends puis tu souffres un peu quoi mais bon souvent richard t'as vu on dit dans les vidéos on fait des retours de nuit tout le temps et confirme là tu vois on rentre de nuit on rentre de nuit c'est bien ça dans la neige il est temps d'arriver à la voiture c'est vrai que la marche dans la neige toute la journée tu glisses surtout qu'en plus richard là il avait pas forcément les chaussures bien adaptées ça a été un vrai calvaire toute la journée on est très difficile pour richard mais il a tenu le coup et il a l'assuré bonjour salut les gars mais ça a l'air d'aller vachement bien toi j'ai fait un gros dedo c'est marrant mais d'habitude tu sais je m'endors toujours avec des podcasts des trucs parce que j'ai toujours l'endormissement un peu compliqué là je me souviens avoir appuyé sur le bouton du podcast comme tous les soirs mais c'est tout l'histoire qu'on m'a raconté je peux pas en parler j'ai du monde d'en revient en deux minutes c'est pas trop tôt qu'il soit arrivé le soir c'est pas trop tôt ça tombe très bien pour richard c'est ce qu'il voulait des conditions extrêmes du froid j'ai l'impression que tu t'es vite adopté à la montagne moi je suis je suis un vrai sherpa je préviens les gars aujourd'hui il a l'air du mal à me suivre sherpa ou caméléon je sais pas je pense que les deux l'avenir va nous le dire très vite ce matin avec richard on s'est raconté notre vie et d'ici dix minutes on arrive vraiment au coeur du sujet donc je vous propose que je la ferme en fait quand on va à la chasse on raconte pas sa vie bon c'est encore dur ce matin mais c'est ovini qui porte mon sac donc ça va il m'a mis mes guettes après il porte mon sac je pense que tout à l'heure je vais finir sur son dos je vais y arriver à force de le ralentir en fait peut-être que c'est ça qu'il faut que je m'assoie sur son sac à dos je pense que là je vais le calmer tu vois 95 kg de bidoche sur le dos et c'est même pas dit qu'il fasse pas encore quelques mètres non c'est sûr que 95 kg je pourrais pas par contre par contre si je le découpe et que je le vide il rentre dans le sac c'est sûr on va pas pouvoir l'approcher je te propose d'utiliser la carabine on va se mettre en position juste là derrière c'est vraiment une vieille bête c'est impossible à approcher la neige à l'église caractéristique doucement richard non non enlève ton dos voilà super il faut attendre qu'il se mette de travers là il s'est mis le cul il est en train de manger quand il se tourne sur la gauche j'y vais il faut que tu ailles tout doucement la balle est bonne comment t'étais ah putain quelle émotion dans la limite j'ai le coeur à 200 là le premier tir à la carabine de toute ma vie il a fallu que j'arrive à contrôler le coeur premier tir de carabine de toute ma vie 100% de réussite les mecs pour en dire autant ou pas t'as gardé des t'as gardé les bonnes j'ai gardé des trucs mais de l'armée d'il y a 20 ans et en plus c'est richard qu'on connaît déjà à travers ses vidéos mais c'est vrai que c'est toujours sympa de mener quelqu'un pour la première fois en montagne et à la chasse au charmois bon il n'est pas venu à la période la plus facile mais bon Richard c'est quand même pas n'importe qui c'est un dur c'est un costaud voilà ça a bien tombé que ce soit lui finalement ils se sont dit ce gars là s'il a les jambes qui vont avec la gueule on risque rien c'est unique t'en chie mais qu'est ce que la récompense elle est elle en est que plus belle et surtout c'est des paysages qui se méritent quoi c'est vraiment une chasse qui se mérite même si j'étais venu à l'arc peut-être un peu présomptueux tu sais on me dit mais dans ces conditions de neige approcher un animal à l'arc à 20 mètres c'est quasi mission impossible surtout qu'on a peu de temps mais vraiment approcher un animal à 100 mètres après ce qu'on a fait après les efforts qu'on a consentis pour ça c'est vraiment une chasse d'approche c'est absolument pas comme les gens peuvent le penser on vous cale la carabine et puis ça y est boum ça y est mort non non c'est pas ça là c'est le mental qui fait la différence parce que personne n'est prêt aujourd'hui à consentir des efforts aussi importants quand tu pars en montagne à se faire mal sortir de sa zone de confort c'est ce que richard il a fait là depuis deux jours hier soir c'était au fond du saut j'avais peur qu'ils se lèvent ce matin et qu'ils me disent en taux et puis ce matin je l'ai trouvé c'est un putain de sport je suis là pour vous dire que quand vous partez avec ovini en expédition vous allez en chier mais vous allez revenir avec du bonheur ça je peux vous le garantir ouais en plus c'est une bonne balle ça a l'air d'être une bonne balle ouais c'est vrai que c'est d'abord ce qu'on cherche quoi que la balle et soit propre et qu'on n'ait pas de recherche à faire qu'il n'y ait pas de d'accident de tir avec une balle trop basse ou même une balle de pence qui est sans doute la pire des balles c'est vraiment ce que ce que je voulais éviter à tout prix et c'est ce qui s'est passé rien que pour ça je suis très heureux en fait qu'est ce qu'on fait on va le chercher ce chamois richard j'ai bien envie de le voir Guillaume vas-y tranquille franchement il y a Guillaume qui est en train d'aller chercher notre chamois du jour qui est resté coincé sur la barre là-haut et évidemment il faut tout faire pour aller chercher cet animal et comme il est aussi bien évident que je ne crois pas que je sois capable de faire ça Guillaume s'y colle et c'est sacrément vertigineux quand même ce qui est en train de se passer c'est limite dangereux d'ailleurs c'est vrai que là Guillaume il est en train de passer dans des endroits où peu d'hommes peuvent accéder il faut vraiment avoir le pied sûr et honnêtement là c'est pas une plaisanterie faut pas faire une faute de quart parce que sinon tu risques de sauter une barre rocheuse là comme le chamois vient de le faire t'arrives en bas t'es cassé en deux putain Guillaume c'est une chèvre blanche quoi regarde le faire oh fais attention hein Richard il est là ton chamois il est coincé je suis arrivé au chamois je vais quand même lui poser le bracelet de marquage avant de le déplacer c'est vertigineux il y a des barres le chamois il est vraiment venu se coincer dans un endroit terrible mais bon je suis arrivé à venir jusque là donc maintenant il ne reste plus qu'à redescendre je suis très content pour Richard il a tué un super bouc et on a fait une super chasse donc je pense qu'on pouvait pas rêver mieux voilà bracelet fermé chamois adulte mâle un chamois qui est déjà pas tout jeune 9ème année il a les apex cassés usés il est très haut il est pas très écarté mais il a une belle forme c'est un bouc dont beaucoup de chasseurs rêvent un sentiment d'être tout petit face à la nature c'est absolument grandiose on est en haute montagne la réussite est là c'est quelque chose qui va rester gravé toute ma vie il n'y a pas de doute tout est là pour que ce soit absolument inoubliable il est là ton bouc Richard il est là ton bouc Richard c'est beau hein Richard belle bête c'est les gros moments d'émotion gros moments d'émotion il n'y a que la chasse qui peut apporter ces moments là c'est un mélange de fierté, de tristesse aussi de la gratitude il y a l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que moi c'est très très fort quoi très 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 fort et je connais pas d'équivalent de ce sentiment que je ressens là cette émotion que je ressens maintenant je sais que c'est toujours des moments et des instants très particuliers ou comme le disait Richard effectivement des prix entre ce que tu as vécu l'excitation de la chasse en montagne et puis ce sentiment où là maintenant il peut être des fois un peu triste d'avoir un animal comme ça aussi incroyable que le chamois dans les mains il faut se dire que on fait de la gestion et de la régulation l'espèce du chamois ici dans les Alpes et surtout sur ce territoire elle se porte très bien et donc Richard il nous faut pouvoir tirer des animaux pour réguler l'espèce et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on vient de faire dans le respect de la montagne et surtout de la pratique de la chasse que des bons moments en tout cas de partage et surtout pour des hommes passionnés on a un rôle de berger de la montagne si tu vois ce que je veux dire très bien et... on t'a reçu comme un apprenti berger exactement regardez ça la plus belle terrasse du monde en fait raconte le vrai plan qu'on avait mis en stratégie hier c'était vraiment à la dure il a tenu une couille du coup aujourd'hui c'est plus sympa quand même déjà on a du pain pour manger et hier on a pas de pain hier ils m'ont filé un quignon de pain ils m'ont fait prendre 600 mètres de dénivelé positif dans la gueule droit dans la montagne ils se sont dit si ce soir il est encore vivant et si demain matin il va encore chasser ok on lui fait tirer un beau chamois et on s'occupe de lui alors je sais ce qu'il s'est passé en fait une sorte de bizutage de premier jour c'est ça mais pourquoi pèsse ? jean-louis pèsse c'est celui qui l'a fait la terrine ok il en a fait il en a offert à Fiona aussi et à nous et je l'ai mis sous vide et au congélateur et j'en sors que chaque fois que je vais à la chasse hmmm d'accord elle a le goût de la chasse c'est fait avec du sanglier ah c'est très bon petite pensée à toi jean-louis et merci pour la terrine l'année prochaine c'est deux qu'il faut mettre de côté on t'avait pas dit quand on t'a embauché que tu devrais faire l'acteur non plus Guillaume j'étais plus ou moins au courant mais là quand même ça a pris des proportions importantes c'est un vrai métier Richard toi qui passes ta vie derrière les ordinateurs ouais mais sauf que moi généralement si tu veux quand je me lève je vais juste aller chercher mon café et je me sois sur ma chaise alors c'est vrai que le décor est pas le même après c'est pas le même et il n'y a pas Guillaume qui est en train de me préparer un petit sandwich ça il n'y a pas il a dit à sa femme tout à l'heure au téléphone ils vont descendre le chamois en fait non la chasse c'est jusqu'au bout tu vois faut ramener l'animal si tu le tires et tu fais que le tirer tu le lèves dans la montagne ça n'arrive à rien mais Richard il va bien descendre un peu son chamois pousse en l'air tu t'y attendais pas à celle là quand même non j'avoue que c'est par surprise justement nous ce qu'on veut chaque fois c'est que nos chasseurs ils vivent l'expérience jusqu'au bout si jamais toi tu le redescends ça te marquera arrête d'appuyer sur le sac à deux j'appuie pas c'est sûr non c'est le poids de ton chamois ça mais non mais non attends une seconde ce qui est important on va faire ensemble regarde tu vas le serrer ici de la ceinture je vais pas vous attendre toute la soirée les gars vous suivez Guillaume tu penses que ça va durer combien de temps là qu'il fallait le forfaron là de virage à mon avis je pense qu'il est couché au bord du chemin finalement il va pas l'avoir posé le sac Richard il y a encore 10 minutes là je les connais vos minutes de coiffeur là là à la fin c'est la technique des 10 minutes tu connais pas ça oui c'est ça la technique des 10 minutes en fait c'est quand quelqu'un est découragé qu'il en peut plus on y dit toujours qu'il est presque arrivé et qu'il reste 10 minutes sauf que 10 minutes après 10 minutes ça peut faire une heure voire des heures donc c'est voilà c'est la technique des 10 minutes putain je lui avais dit à Guillaume de rien dire sinon la prochaine fois celui qui va venir avec nous il nous dira arrête de nous prendre pour un con direct voilà un petit message pour les abonnés de Richard sur Terre là écoutez pas ce qu'il vous dit quand Ouvini il vous dit qu'il reste 10 minutes il vous dit ensuite une demi-heure après qu'il reste 10 minutes donc en fait vous arrivez jamais c'est à dire que là ça fait à peu près 2h30 qu'on doit arriver dans 10 minutes donc si vous faites un voyage avec Ouvini vous allez vous éclater mais en revanche l'écoutez pas quand il vous dit l'heure qu'il est et l'heure à laquelle on arrive voilà, message passé Richard, moi ce qui est arrivé Richard oui 10 minutes c'est ça ouais je vais partir devant j'arrive 10 minutes je vais me foutre des 10 minutes moi il a été sous lui de Richard ça y est on arrive à la voiture j'ai réussi à ramener mon chamois jusqu'à la voiture mon chamois il est là je l'ai ramené jusqu'à la voiture parce que il m'a dit que j'y arriverais pas c'est Guillaume qui a dit ça ? non c'est toi Anthony qui a dit que j'y arriverais pas donc il est là mon chamois maintenant j'attends des excuses vous excusez tous les deux là déjà pour m'avoir dit que une demi-heure c'est 30 c'est 10 minutes déjà comment c'est ? ça c'était pour t'encourager à finir voilà non j'y arriverais pas de ramener la publicité mais bon ça a marché bon non il a assuré grave bravo Richard merci les amis bravo merci d'être venu nous rejoindre dans les Alpes c'était un bonheur et ben ça y est on vient d'arriver maintenant on va aller découper le chamois c'est ça ben il faut aller jusqu'au bout finalement tu vois la viande comme elle sort parfait alors l'idée c'est que là on va te préparer un gigot prêt à mettre au four directement tu l'ouvres là tu longes l'os tu vas voir une fois qu'on va avoir retiré l'os on va l'assaisonner on va l'attacher on va remettre l'os à l'intérieur et une fois qu'il sera cuit ben t'enlèves l'os et tu coupes des tranches dans ton gigot qui sera fissé tu verras tu as des super tranches qui tiennent là t'as la pièce du jarret c'est la pierre de grâce ça c'est toujours plein de tendons, de nerfs c'est très très compliqué à cuisiner donc là je vais te proposer un truc tu vois rien ça on va le mettre de côté et avec les avant-pâtes tu vas t'en servir pour faire un pot au feu il y a une technique est-ce qui donne le goût fort à la viande que ce soit dans n'importe quel animal que ce soit le chevreuil le cerf mais aussi le mouflon et le chamois et même le sanglier ici tu as la fémorale qui passe le long du féméon là tu ouvres là tu vois là ici oui très bien tu longes la fémorale tout le long c'est plein de sang c'est là où tu peux avoir des odeurs un peu fortes et là le long de ta fémorale tu vas tomber sur une glande alors ce qui donne le sale goût à la viande de gibier c'est ça c'est ces glandes qui arrivent avec l'artère principale en fait ça filtre ni plus ni moins le sang là où il laisse les empreintes de détresse au niveau des pattes quand il a été touché, blessé ou qu'il court et bien c'est dû à ces glandes et ça c'est le secret quand dans un gigot t'enlèves ces petites glandes là ta viande de gibier sans plus de gibier là le gigot il est propre maintenant on va sortir plein d'assaisonnement tu vas voir Lorraine tu vas voir on va te trouver que la chasse avec l'équipe de Ovinier expédition elle prend tout un autre sens quand ça finit dans la gamelle tu vas voir on va sortir plein d'assaisonnement on va lui faire plaisir regarde tu vas voir ah voilà quelque chose de serré l'urésel c'est généreux on va lui mettre bien la moutarde une grosse cuillère de moutarde ça c'est bon ça ça c'est les herbes de provence de papy ça tu saupoudres pas trop trop maintenant voilà c'est parfait après la moutarde c'est bon mets pas le dessus tu vas éternuer comme un truc le poivre du Tadjikistan celui-là sens-le mais tu vas voir il va te faire éternuer vas-y doucement il est super bien ça tout va ça je vais vous le montrer mais je vais pas vous dire ce que c'est non mais lâche le secret ça va pas ou quoi on veut savoir je lâche le secret ? ben oui lâche le secret s'il peut pleurer oui bon ça c'est un assortiment d'épices qui viennent du Tadjikistan il y a un mélange de 20 épices à l'intérieur tu es souple l'eau je le sens même sans mouleur ah ouais ça sent bon ça l'os ça donne quand même le goût au fond de sauce à la cuisson ouais donc là on repositionne l'os en fait on va passer avec la ficelle à rôtis quand tu vas le serrer ça va le cunir en fait là t'as foutu de la moutarde partout ouais j'ai foutu mais j'ai été généreux en moutarde tu m'as dit d'être généreux je suis généreux mais je t'ai dit d'être généreux avec le gigot pas avec la plaque tu vois Anto dans tes vidéos je trouve que honnêtement tu devrais après chaque chasse puisque de toute façon tu le fais ça ouais calme une caméra montre aux gens ce que tu fais ils attendent que ça de voir comment on prépare la viande ça donne un peu plus de sens en fait à l'acte de chasse même si nous on le sait qu'on prépare cette viande comme ça ben c'est bien de le montrer tu vois mais c'est surtout que ça donne des... des idées de recettes en plus des idées de recettes ouais c'est vrai hé hé je vais t'écouter écoute moi ça me fait un grand plaisir qu'on passe le temps pour le faire ensemble ouais parce que là tu ramènes le fruit de ta chasse ton premier chamois et tu vois si moi il y avait que le fait de l'acte de tirer l'animal ah ben c'est clair j'irai plus j'irai plus à la chasse tu vois je ferai plus même ce métier de guide moi ce qui me plaît aujourd'hui le plus c'est de de pouvoir dire que plutôt que d'aller supermarché chez le boucher le supermarché c'est naturel c'est dans la montagne et là là ça prend tout son sens vous m'excusez mais c'est tellement bon la guitare après le travail de Maïté tu lui ressembles un peu mais c'est physique ou pas que je ressemble à Maïté un petit peu bon il n'y a pas l'accent mais quand il y a le tablier déjà ouais il y a le tablier mais la première fois que je t'ai vu je t'ai dit une petite aire de Maïté c'est sans rancune Maïté d'ailleurs on s'identifie ta cuisine c'est que ça nous plaisait moi quand j'étais gosse je regardais la cuisine de Maïté la cuisine des grand-mères ils avaient tout compris alors bon c'est une question d'esthétisme là il est un peu plus régulier mais la camotte et la marchandise c'est la même les produits qu'on a mis à l'intérieur c'est les mêmes c'est juste visuel quelle salope je trouve que c'est très bien fait moi merci Anthony on me sent que ma chienne va exploser voilà combien on a mis sous vide un gigot là tu peux le mettre au congélateur et là tu veux que je te dise la conservation c'est sans problème un an deux ans j'espère qu'il est dangereux ça va paraître jusque là je te garantis déjà je vais te dire il y en a un qui verra jamais le congélateur je te garantis au moins un donc ça veut bien dire ça veut bien dire que même quand on a pas l'habitude de le faire et bien regarde Richard et oui Jamy et oui Jamy il faut que je mette quoi sur la tête pour ressembler à Jamy en fait je respire comme ça parce que devant j'ai Richard il est comme un poisson rouge la bouche fermée et il respire pas alors quand il m'entend respirer et bien ça lui fait penser que à son tour il faut qu'il fasse la même chose oh putain ça tournait pas oh merde oh non Richard ouais non ça tournait je l'ai eu comment ? qu'est-ce que j'apprends ? regarde là ce paysage ces conditions cette réussite c'est des animaux ça voit le cul de Guillaume vie notre prochaine expédition abonne toi et active la cloche auRiz pouruh ative auRiz et à la chaîne à la chaîne